Bonjour, je suis Cécile Marr, je suis journaliste à Martinique Première et j'enquête sur le chlordécone depuis déjà un an. Cécile, ça fait plusieurs mois que vous enquêtez sur le chlordécone. Qu'est-ce que vous avez découvert et qu'est-ce que vous continuez à découvrir aujourd'hui ? Il y a autour du chlordécone une chape de silence qui continue même en 2018 à être assez importante et assez lourde, notamment dans les plantations. On se rend compte qu'il est assez difficile de faire parler des gens qui ont manipulé le chlordécone, qui ont été victimes du chlordécone et qui ont aujourd'hui développé un cancer de la prostate. On commence à peine à se rendre compte de l'ampleur du scandale du chlordécone. Est-ce qu'on peut parler selon vous de scandale d'État ? Ah oui, oui. On a tout dedans. On a le laisser-faire des autorités. En 1969, la commission des toxiques qui était censée l'autoriser ou l'interdire avait dit non. Dès 1969, ils avaient dit mais non, c'est cancérigène. Et pourtant, ça a été accepté par du lobbying. Le fait que, par exemple, vous avez des industriels qui savent que ça va être interdit, qui font une importation massive avant l'interdiction et qui disent après, mais il faut nous laisser couler les stocks, on vient de les acheter. Il y a bien quelque chose qui s'est passé. Il y a bien eu une complicité à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est le scandale numéro un. Le scandale numéro deux, c'est le scandale d'aujourd'hui. Il faut savoir que les gens aujourd'hui en Martinique et en Guadeloupe, ils continuent à manger du chlordécone. Et le gouvernement ne prend pas du tout la mesure de ce danger qui frappe les populations. Comment ça se passe, votre boulot de journaliste ici en Martinique au quotidien, quand vous enquêtez là-dessus ? Est-ce que vous avez des difficultés ? Quand on essaye d'interviewer des ministres, comme par exemple Stéphane Travers, il nous dit qu'il n'a rien à dire sur la question. Donc la difficulté, c'est ça. On n'a pas, contrairement à ce que prétend le gouvernement, une sensation de transparence, une sensation d'une volonté de communiquer véritablement sur cette question. Et non plus une volonté, je suis désolée de le dire, de protéger les populations à 100%. Est-ce que vous avez eu, pendant votre enquête, des pressions sur vous ou sur des témoins à qui vous avez parlé ? Les témoins ont reçu des pressions, reçoivent des pressions. On a eu par exemple un ancien inspecteur de la répression des fraudes, qui nous a contactés spontanément pour témoigner sur le fait qu'il avait trouvé du chlordécone jusque dans les années 2005-2010. Et quand d'autres collègues ont essayé de le contacter, il leur a répondu qu'on lui avait fait des pressions, qu'on l'avait embêté, qu'on lui avait demandé de ne pas remuer le passé, c'est de passer, ça arrive. Qui, aujourd'hui en Martinique, a encore intérêt à cacher cette histoire du chlordécone, à faire qu'on ne s'y intéresse pas trop ? Alors il y a ceux qui ont importé et utilisé le chlordécone, ce sont les planteurs de l'époque. Et puis il y a le gouvernement français, parce que le gouvernement français n'a pas fait son boulot, et continue, à mon avis, à ne pas le faire, encore une fois, en ne protégeant pas les populations. Cette affaire de chlordécone, c'est, j'ai envie de dire, presque un cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire dans l'environnement, de toutes les collusions qui sont possibles entre des politiques et des industriels, et du manque de précaution et du manque de considération d'une population qui se retrouve du coup complètement sans information.